Rebonjour, alors là je suis désolé pour toutes mes vidéos aujourd'hui, mais j'ai reçu un message tout à l'heure avec un lien sur l'émission de TPMP d'hier que je n'avais pas vu sur Christian Kiesel a interpellé de retour en prison, etc. Et donc il y a eu un courrier qui m'a beaucoup beaucoup fait rire que je vais vous lire. Alors Sabrina, je souhaite en finir avec mes addictions, je serai en totale acceptation de la sanction prononcée, je veux te rassurer d'une chose très importante. Oui, j'ai été sincère avec toi à tout moment, tu es même la seule qui m'a apporté du mieux-être, je serai toujours très reconnaissant pour cela. Donc déjà je me suis dit, mais attends, mais comment ils ont eu ce courrier ? Alors est-ce que c'est Sabrina qui a donné ce courrier à la justice ou c'est un pipeau ? Donc voilà, surtout qu'après, chose assez rigolote, donc vous avez... Je suis assez déçu des réactions de certaines personnes qui prétendaient être des amis, des témoignages bidons, juste pour briller sans même connaître la moindre information. Reichman, par exemple, qui est bien loin de ce que je pensais. C'est-à-dire que bon, sachant que... Bon, de ce qu'il a fait, il pensait que Jean-Luc Reichman allait le défendre. Donc lui qui incarne l'inspecteur, je ne sais pas, le commandant de l'ATI, brigade des mineurs, donc il pensait que bon, ben voilà, donc pourquoi il ne me défend pas, etc. Mais j'ai trouvé que c'était un courrier qui sortait de nulle part. Et attendez, la fin, je la trouve surréaliste, où il dit je continue à aller bien, je mange, je dors, je lis, et je regarde le sport sur Canal+. Mais alors, d'où, sur un courrier, tu racontes, je regarde le sport sur Canal+. On a l'impression que Guillaume Janton a rajouté Canal+, pour faire de la pub à la chaîne. Jamais tu écris, je regarde de la pub sur Canal+, ou bien c'est pour montrer qu'il avait de l'argent et qu'il pouvait avoir Canal+, et tout, bon. Donc, en plus, je t'embrasse, et à très vite, en sachant qu'il a été condamné à 2-3 ans de prison, à très vite, ça fait un peu plus long. Et puis, alors, chose assez encore plus rigolote, c'est cette personne, je ne dirais pas son nom, parce que franchement, qui a avancé en disant, oui, eh bien, il s'est sûrement approché de mineurs, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fin de compte, elle a avancé des choses dont elle n'est même pas sûre, donc quelque part, ça peut être de la diffamation, et surtout, je suis allé voir sur la presse sérieuse, parce que, bon, comment dire, à la base, c'est parti du Midi Libre, et puis le Parisien a enquêté, et moi, je ne regarde pas la presse People, et j'ai l'impression qu'elle raconte n'importe quoi, donc, bon, ben voilà. Et je pense que ce soir, ils vont reparler encore de cette histoire. Pourquoi ? Parce que, ben, Cyril Amina, il a une certaine habitude, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un truc qui commence un petit peu à buzzer, eh bien, il fait un peu comme avec le citron, c'est-à-dire qu'il presse, il presse, et puis, bon, jusqu'au moment où il n'y aura plus rien à dire, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est la télé d'Hanouna. Allez, ben, moi, je vous dis à tout à l'heure pour mon réseau... Ah ben non, j'ai encore une vidéo ! De toute façon, vous n'êtes pas obligés de les regarder. Allez, à plus tard. Je vous dis à tout à l'heure.